Bonjour à tous, je suis Salar Chana, président du World XR Forum et nous sommes aujourd'hui à la Fondation Opal pour le premier des entretiens de WXR Chat. Avant de démarrer, je tenais à remercier la Fondation Les Rencontres, face à laquelle nous avons pu organiser ses premières sessions ainsi que la session des communes de Crans-Montana et la Fondation Opal et son directeur M. Gauthier Carénic a eu l'honneur de nous recevoir dans ce lieu fabuleux pour Mme Carole Brandon. Nous avons publié l'ouvrage entre corps et machine qui est le premier des éditions du World XR Forum Crans-Montana. Bonjour Carole et bienvenue à Crans-Montana. Bonjour, merci Salar, merci aussi à la Fondation Opal de ce magnifique lieu-là dans une situation très étrange d'être là. Merci beaucoup. Entre corps et machine, la princesse et son mac. On est très fiers d'avoir pu publier cet ouvrage, votre thèse également, qui a eu un succès fulgurant à Paris lors de sa soutenance. Pourquoi ce livre, pourquoi ce titre ? Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre avec cette oeuvre ? Alors, tout d'abord, la première version que tu as bien voulu publier, c'est d'abord la méthodologie, parce que c'est une méthodologie un peu particulière. Ce qui m'intéressait dans cette thèse que j'ai écrite sous la direction de Françoise Parfait, c'était de questionner via différents réseaux sociaux et notamment Facebook, de questionner la relation entre corps et machine et est-ce que cette relation créait des espaces particuliers et comment un réseau social permettait de les... soit les favoriser, soit les annuler. Bon évidemment, Facebook n'est pas là pour créer de nouveaux espaces entre les informations. C'est une méthodologie en recherche-création. Ce qui est très particulier en recherche dans cette méthodologie, c'est que la recherche se fait à partir de l'expérimentation du chercheur. Au moment où il expérimente, les questions émergent, même s'il y a des hypothèses au départ. Et comme elle est très particulière chez moi, c'est vrai qu'il était important de l'expliquer d'abord et ensuite de publier le reste de la thèse. Donc cette méthodologie fait que j'ai pendant trois ans, donc pendant les trois années de la thèse, j'ai décidé de publier sur Facebook tous les jours des publications qui émergeaient uniquement du flux, qui concernaient les féminins, les corps et les machines. Et à partir de ces publications et des commentaires qui étaient en train d'émerger sur les trois ans chaque jour, donc ça fait 1777 postes, j'ai écrit un conte, c-o-n-t-e, qui s'appelle la princesse et son mac. Donc c'est une jeune princesse, évidemment. Donc c'est une jeune fille handicapée qui ne peut pas marcher et qui rêve, donc qui est déscolarisée et qui rêve de se trouver un exosquelette. Donc à partir de ça, chaque jour, j'ai pris les commentaires, tout ce qui m'arrangeait et j'ai fait un énorme collage pendant trois ans pour pouvoir écrire ce conte. Donc il y a vraiment un conte. Sauf que ce qui m'intéressait, c'était pas d'écrire le conte, je ne suis pas écrivain, c'était de tester sous forme de performance, c'est-à-dire tous les jours, tout le temps sur Facebook, à la même heure pratiquement, qu'est-ce qui allait émerger de ce conte, c'est-à-dire comment j'allais l'écrire, avec quelle information et comment j'allais tisser les liens entre les posts qui étaient publiés et les commentaires qui étaient faits et les histoires, parce que ce qui était très intéressant, c'est qu'on a commencé à me raconter des tas d'histoires très étranges en dehors sur Messenger. Et ce qui m'intéressait, c'est comment j'allais montrer les liens, c'est-à-dire comment j'allais montrer l'espace qui permettait de créer un conte à partir uniquement de Facebook. Moi, je ne suis pas écrivain, je n'ai rien inventé. Et le seul moyen que j'ai eu, c'était de le cartographier. Sauf que j'ai décidé, à cause de la verticalité des réseaux sociaux et de cette manière assez étrange de mettre les publications les plus récentes et donc les plus anciennes tout en bas, si je veux dire, j'ai décidé de le matérialiser sur une tapisserie en tissu qui fait donc maintenant 343 mètres de long, sur lesquels j'ai imprimé tous les postes et ensuite, sous une forme de performance dans deux lieux d'exposition, un à Nantes et un à Chambéry, pendant plus d'un mois, j'ai brodé et cousu le conte. Et c'est au NTE. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que le seul moyen de retisser un réseau d'informations, alors que les réseaux sociaux nous l'empêchent, c'est-à-dire de recréer des liens qui font sens, ici c'est un conte, c'était de le matérialiser sous une forme cartographique qui est un peu particulière et qui est un rouleau de 300, puisque le rouleau, il doit être aussi grand qu'un ordinateur en largeur, et ça fait 343 mètres de long. C'est-à-dire, si vous voulez lire le conte, il va falloir dérouler. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai écrit de la même manière que j'ai créé l'œuvre, donc par morceaux. Et à la fin, quand j'ai fait la performance en juin-juillet, quand j'ai fait la performance, j'ai tout réécrit pour tout remettre ce que j'avais découvert à la fin de cette performance de broderie, de couture. Et c'est ça qui est expliqué dans cette méthodologie, parce qu'on peut lire la thèse toute seule, mais elle a été écrite de la même manière que j'ai créé l'œuvre. Voilà. Donc c'est ça qui est un peu particulier. C'est pour ça que ça prend beaucoup de place, parce que si la recherche-création, c'est une méthodologie qui est très reconnue au Canada, très utilisée, pas seulement en art, d'ailleurs. En France, c'est pas encore ça. Il y en a de plus en plus, mais pas encore. Et comme moi, j'avais décidé d'aller jusqu'au bout de cette... Enfin, en tant qu'à écrire une thèse, il fallait que je l'expérimente jusqu'au bout. Je me suis dit que c'était intéressant de... Voilà. Est-ce que vous avez une sortie différente ? Est-ce que votre rapport aux réseaux sociaux et à Facebook a évolué après ce travail assez boulimique aussi ? Alors, il a... Bon, oui, on en sort toujours différents, c'est sûr. J'ai fait deux œuvres derrière pour quand même retester une sur Pinterest, où j'ai cartographié, c'était plutôt sur les femmes pirates. Pareil, j'ai toujours un système de cartographie. Enfin, j'ai besoin d'une année ou deux. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à l'encontre de l'immédiateté des réseaux sociaux. C'est-à-dire de construire quelque chose dans le temps. Donc, j'ai essayé Pinterest et mon Twitter, c'était très compliqué. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire de la médiation même d'une œuvre de Chardin, ce qui est plutôt compliqué comme challenge. Et j'ai refait une œuvre avec une amie, donc avec Liliana Petrova. On a décidé de réutiliser Facebook pour... On a fait une performance où moi, j'étais Pénélope enfermée avec une équipe. Et elle, elle était Ulysse, dans la ville de Chambéry. Et on a essayé de... On a utilisé uniquement Facebook pour... Je la dirigeais via Facebook pour qu'elle refasse le trajet d'Ulysse, mais à l'échelle de Chambéry. Donc là, on a bien testé les limites. Donc, mon regard avait déjà beaucoup changé sur les réseaux sociaux, mais ça a confirmé un certain nombre de choses dont on parlera peut-être tout à l'heure. On testera Clubhouse la semaine prochaine. Voilà, ça, ça peut être très intéressant pour moi. Alors, Facebook, c'est le réseau social, c'est Instagram, c'est WhatsApp, mais c'est aussi Oculus, la réalité virtuelle. Et la réalité virtuelle, c'est évidemment l'un des sujets qui est très important pour nous au World XR Forum. Donc, moi, vous ne savez pas, mais j'ai été votre étudiant par le passé. C'est vrai. Et je me souviens, quand je vous ai parlé de la réalité virtuelle, vous étiez très sceptique, vous étiez même très critique de ce média-là, alors que moi, j'étais vraiment enthousiaste. Et paradoxalement, j'ai su par la suite que vous avez en effet coaché, vous avez suivi des étudiants, des nouveaux étudiants par la suite, la relève avec des projets de réalité virtuelle. Donc, vous pouvez nous expliquer ce paradoxe ? D'abord, la critique de ce média-là ? Alors, je suis toujours très critique. Ah oui ? Ça n'a pas changé. Mais en même temps, on ne peut pas... Il y a deux choses. Je suis toujours très critique sur la réalité virtuelle parce qu'elle n'est pas du tout utilisée dans ses capacités, ses spécificités spatiales. Et autant du point de vue de l'image, du déplacement comportemental que du son, voire de la scénographie. Donc, ça reste quand même un média qui n'est pas très intéressant dans son utilisation première. C'est-à-dire qu'on va calquer essentiellement le monde dans sa référence première. La plupart du temps, c'est quand même ça. Il y a pas mal d'artistes, il y a de plus en plus qui commencent à produire des œuvres qui deviennent vraiment intéressantes. Mais il a fallu quand même passer par un cinéma augmenté, un documentaire augmenté. Et avec beaucoup d'endroits où on ne peut pas bouger, en fait, quand on utilise AVR. Donc, je suis toujours très, très critique dans son usage, dans la manière dont ça va du côté du divertissement, notamment dans les musées. C'est du spectacle, du divertissement. C'est beaucoup d'argent pour finalement une petite expérience qui n'est pas très intéressante de ce point de vue-là. Après, je ne peux pas parler d'un média que je ne connais pas. Donc, j'ai fait une œuvre avec qui s'appelle L'Inféas. Justement, pour essayer d'aller voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec un média comme ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a des œuvres formidables qui datent des années 90, 1994. Notamment, Sommerer et Mignonneau et Char Davis, qui ont fait des œuvres en VR 1994, qui posent les prémices d'un espace incroyable à exploiter. Et après, pourquoi mes étudiants ? Parce qu'on a un master en création numérique. Ce sont des designers et des designeuses. Et donc, on les forme au métier de demain. Et il y a quand même beaucoup d'entreprises, par exemple en alternance, notamment, je pense aux architectes, aux musées, qui prennent des alternants parce qu'ils ont ces compétences en design de l'interactivité. Et comme on va très vite basculer dans les réalités dites mixtes, c'est-à-dire, pour moi, la VR, pour l'instant, c'est une étape commerciale. C'est un peu comme l'arrivée du DVD, le Blu-ray. Pour moi, c'est un peu ça. On va quand même assez vite aller vers des casques qui sont beaucoup plus légers, sans câbles, en réalité mixte, assez vite. On y est déjà. Donc, ça, ça, ça va être plus intéressant, je pense. Demain, on va avoir Max Reiner et Pierre Fricquet. On a tourné aujourd'hui à Chedsteron. D'une part, il y a Max Reiner qui sort de l'école d'art de Zurich et pas de l'EPFZ et qui a créé cette machine qui a justement beaucoup de corporealité. On peut voyager, on peut battre des ailes. Et je pense, enfin, on a une vraie physicalité. Ou Pierre Fricquet, où là, on est vraiment dans l'eau, on a ce rapport avec le flottement, etc. Donc, ça, ce sont aussi les preuves qu'il y a des choses qui... On commence à se l'approprier en tant qu'art. Quand on s'approprie un média en tant qu'art, c'est qu'un autre média informationnel et communicatiel est déjà là. Voilà. Après lequel ? On en discutera peut-être avec le transhumanisme, mais c'est toujours comme ça que ça se passe dans toute l'histoire des médias. Donc là, c'est maintenant. C'est compliqué aussi d'y avoir accès. En tant qu'artiste, c'est compliqué d'avoir accès avec cette technologie, encore. Mais je reste très, très critique dans l'usage et le fait qu'on nous impose un usage et un usage immersif où finalement, on fait disparaître notre corps d'usager pour un spectacle qui a une référence immédiate à la réalité. Et ça, pour moi, ce n'est pas du tout intéressant. Et la plupart du temps, sauf dans certains festivals, où, évidemment, j'ai vu des œuvres super belles au World VRXR. Voilà. Il y a des petites exceptions. La plupart du temps, on a la temporalité du cinéma. Enfin, il n'y a absolument rien d'exceptionnel par rapport à un cinéma qu'on connaît déjà, si on veut écouter du cinéma. Est-ce que c'est un mal nécessaire, peut-être ? Une étape de transition qu'il fallait traverser pour aller plus loin ? Sûrement, parce qu'à mon avis, on est déjà sur autre chose. Très bien. Nous, c'est aussi notre rôle. On va continuer, en tout cas, à vous présenter des œuvres en espérant défendre ce média-là et défendre les plus belles créations, comme les deux dont on a parlé avant, de Pierre Friquet et Max Reiner. C'est super. Et juste une dernière question, avant de passer au débat avec M. Epahemi. Que pensez-vous du fait qu'Oculus, donc de Facebook, est vraiment la marque dominante ? On peut dire que c'est essentiellement la seule aujourd'hui qui a un vrai reach auprès du grand public. Que pensez-vous de ça ? Eh bien, c'est très dangereux. C'est très embêtant. C'est très embêtant parce que l'Oculus, on le sait d'avance, c'est comme Facebook quand on crée un compte. Tous les tests que vous faites avec l'Oculus, toutes les images que vous enregistrez chez vous, chaque fois que vous faites un test, ça leur appartient. Il faut le savoir. Donc, voilà, à plus horizon. C'est quelque chose qui est très compliqué. J'ai toujours en tête l'image où Zuckerberg descend un amphi avec tout le monde avec son casque. C'est l'annulation totale. Et c'est intéressant, les deux exemples que tu as cités, parce que les artistes reviennent au corps. Il y a bien une nécessité de revenir à cette question du corps humain que d'un autre côté, Oculus notamment, et tout ce qui va avec, annule. L'idée, c'est de ne plus avoir de corps. C'est-à-dire que la question du corps, c'est quelque chose de contingent. Ce n'est pas du tout une nécessité. Et je remarque effectivement que les artistes reviennent de plus en plus. Alors, des fois, on est couché. Il y a des expériences très intéressantes où le corps du spectateur, spectatrice, est pris en charge. Et dans son imaginaire, dans le sensoriel, dans l'émotionnel, ça, c'est annulé par l'Oculus. Ça, c'est totalement annulé. Et remplacer... En fait, l'idée, c'est quand même de remplacer, en rachetant Instagram, Facebook, WhatsApp, l'idée, et plus la monnaie virtuelle de Facebook qui n'est pas très loin, l'idée, c'est quand même de faire migrer. Apple aussi. Apple a fait la publicité, là, actuellement. Il a lancé l'idée de supprimer les téléphones pour passer aux casques ou aux lunettes. Donc, ils vendent ça. C'est du marketing. Donc, c'est bien l'idée sous-jacente. C'est d'annuler petit à petit l'intérêt du réseau social et de passer directement dans des casques communicationnels. Et c'est pour nous occuper. Parce qu'on est de la donnée. En même temps, juste pour pouvoir, pas des lunettes légères, réalité mixte, pour avoir la réalité mixte qui est de qualité, il est nécessaire aussi pour ces entreprises de pouvoir collecter un maximum de données et d'images pour pouvoir adapter après les filtres de réalité augmentée sur la réalité de façon crédible. Parce qu'il faut que la machine soit de plus en plus intelligente et qu'elle connaisse mieux les espaces intérieurs pour qu'elle puisse après nous donner une sensation de réalité augmentée, satisfaisante, qu'on n'a pas vraiment encore aujourd'hui avec des casques tels le HoloLens où ça reste encore des usages très niches. Mais on ne peut pas encore parler d'avoir une vraie augmentation comme si quelqu'un était à côté de nous avec les filtres qui existent. Et pour ça, il faut connaître l'environnement. Il faut que les machines connaissent l'environnement. Oui, j'entends. Mais quand on a vu toutes les affaires de Facebook avec la récupération de données privées, dont on ne sait pas exactement parfois Cambridge Analytica, pour citer la plus connue, ce n'est pas normal. Ce n'est pas valable comme excuse. C'est-à-dire que peut-être qu'il vaudrait mieux payer, et même en PC trop tard maintenant, mais peut-être qu'il vaudrait mieux payer un abonnement pour pouvoir protéger ces données. Parce que là, c'est des données plus la reconnaissance faciale. Facebook a la reconnaissance faciale. Donc, on est géolocalisé, on a toutes nos données. Si on a un oculus, on sait même où on habite. Il n'y a même plus besoin de la reconnaissance faciale, en vrai. Plus tous les IA qui calculent plus vite que la lumière et qui est prédictive maintenant. C'est ça qui est dangereux, en fait. Il ne peut pas y avoir un argument technologique ou technique. C'est un autre vaste sujet qu'on contraîtera au World XR et dans les WXR chats. Très bien. Alors maintenant, on va revenir vraiment à l'idée entre corps et machine. Vous parlez des lunettes. Il ne veut plus le téléphone, plus les lunettes. Mais peut-être qu'on va directement parler aussi des chips qu'on aura dans le cerveau qui nous permettront de déçurer l'âme et d'avoir plus de capacités. Mais pour ça, je vais quitter la scène et laisser après tout Rage de Brahim nous rejoindre après deux minutes de pause. Merci beaucoup, Carole. Merci à nouveau, Gauthier. Toute la fondation n'a pas nous avoir reçus et les fondations des rencontres. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada